Ça nous fait grave plaisir. Retrouver déjà quelqu'un avec qui j'ai joué pendant toute ma carrière, disons, sur 1.6, c'est quelque chose de positif. On a nos automatismes. Moi, ça me fait grave plaisir. Après, pour lui, on va lui demander. Pour ma part, c'est pareil. Il faut savoir que Nguyen, c'est vraiment mon premier teammate, que ce soit ma première LAN, ma première équipe ou mon premier mix. Il a toujours été là à côté de moi. Nos chemins se sont séparés via Envy et Space Soldiers. Sincèrement, je suis très content de le retrouver. J'espère que le duo va refonctionner comme avant. On est partis au mineur sans Xantares. Xantares nous a quittés. Ensuite, on parlait avec beaucoup de structure. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour être honnête, on est dans un monde assez professionnel. J'ai plus 18 ans, donc j'ai des obligations financières de la vie. famille, je vais être papa bientôt aussi. Donc, il fallait que je pense à tout ça. Il n'y avait pas de structure qui pouvait... On n'avait pas de structure, en fait, avec Space Soldiers. C'était soit continuer avec Space Soldiers encore un an sans rien avoir. Enfin, je dis Space Soldiers, mais c'est ex Space Soldiers. Donc, j'ai dû faire un choix et je voulais aussi revenir en France. Donc, voilà. C'était un choix qui était assez difficile, pour être honnête. Mais aujourd'hui, ça me plaît. Je suis dans un projet où je connais les gens. Il y a Six, que ce soit Steve, Oz, que ce soit Krav, que ce soit Anthony aussi. Enfin, il y a des gens en qui j'ai confiance, en qui j'ai... Dans mon ancienne carrière, quand j'étais sur 1.6, on était amis. Donc, c'est un point positif et voilà. C'est une nouvelle aventure. Donc, j'avais pris deux ans. J'avais pris l'habitude deux ans de parler en turc, donc de lider en turc. Au début, c'était un peu difficile. Maintenant, petit à petit, je commence à régler ça. C'est Vincent qui lead l'équipe. Moi, je suis à 100% derrière lui. Je n'ai aucun problème avec ça. Je fais quelque chose que je faisais sur 1.6 déjà. Quand on joue avec Six, sur 1.6, on avait toujours un leader, que ce soit Oz Stryker ou Arts. Il y avait toujours un leader et j'ai toujours le sous-capitaine, en gros, le mec qui peut aider in round pour aider son leader, etc. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai l'habitude de faire. Quand j'ai parlé avec Oz et avec Vincent, cette idée est venue naturellement. Donc, voilà. Je pense que, de toute manière, toutes les équipes aujourd'hui, toutes les meilleures équipes du monde, le soi-disant, quand on met un rôle à tous les joueurs, toi, tu es un entry, toi, tu es un leader, toi, tu es un sniper, je ne pense pas que ce soit la bonne éthique. En gros, chez Astralis, à mon avis, il y a deux, trois têtes pensantes. Forcément, il ne faut pas cinq mecs qui parlent non-stop, donc ça ne marchera pas. Mais il faut au moins deux têtes pensantes, deux mecs passifs et un troisième qui fait ces trucs. Enfin, il faut une alchimie et je pense, dans une alchimie, avec Vincent, pour l'instant, ça se passe bien. Et voilà. Le temps que j'ai passé avec NVE, c'était que bénéfique pour moi. Je n'en garde que des bons souvenirs. WSG, bien sûr, la victoire de WSG, c'était super. Ensuite, avec la seconde équipe, même si on n'a pas vraiment très bien perf, comment dire, on a fait beaucoup de tournois, beaucoup d'expériences, on a beaucoup voyagé. Malheureusement, on n'a pas réussi vraiment à prouver et à montrer aux gens ce qu'on valait, à part une petite victoire à une DreamHack Atlanta. Donc, globalement, que du bien, que du plus. Et mon meilleur souvenir, je tirais WSG 2017. À mon retour, sur CSGO, de base, je n'étais pas vraiment sniper, on va dire, j'étais un joueur polyvalent. Vu qu'on était vu qu'avec NIS, ça ne me dérangeait pas du tout qu'il soit sniper et que je sois le second. Après, NVV2, j'ai dû, on m'a imposé le rôle de sniper, puisqu'en tous les cas, on va dire que j'étais celui qui était le plus apte. Ce n'est pas vraiment, on va dire que je n'étais pas à l'aise à 100%. Aujourd'hui, je reprends ce rôle de sniper chez LDLC et je vais m'investir à 100% dans ce rôle. De toute manière, je sais que je peux le faire et que je dois le faire, donc je vais tout donner pour. Le projet LDLC, comment ça s'est passé ? J'ai contacté, enfin, j'ai contacté, je parlais avec OZ Stryker, avec Six. Au début, j'ai parlé avec Oz et voilà. De toute façon, moi, quand je rentre dans un projet, ce qui est important pour moi, c'est déjà les personnes qui sont à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment important. Je ne veux pas dire que l'amitié, c'est important, mais il faut qu'entre l'organisation et les joueurs, il faut qu'il y ait quand même un lien. Donc pour moi, c'est important. Et j'avais déjà des contacts depuis un an, deux ans avec LDLC. On parlait, voilà, on ne parlait pas, bien sûr, que je rejoignais LDLC, mais on était en contact. Et voilà, et à un moment donné, quand avec Space, ça a vraiment bloqué, il y a eu un contact entre moi et LDLC. Et voilà, ça s'est fait comme ça, mais ce n'était pas planifié, on va dire que ça s'est fait naturellement. Côté joueurs, c'était tout un staff qui réfléchissait à ça. Donc moi, Steve, Chris, toutes les personnes étaient concernées, ce n'est pas une personne qui décidait des joueurs. On a testé beaucoup de joueurs, on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Donc tester sur un jour un joueur, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Déjà, je remercie dans cette interview, je veux remercier déjà tout le monde, tous les gens qui nous ont dépannés et qu'on a testé. Voilà, on a fait un choix premier sur Oden. On joue avec lui, on voit comment ça va se passer. On a 100% confiance en lui. Pourquoi on a choisi Oden ? Comme a dit Chris dans l'alchimie, c'était un peu plus ce qu'on recherchait, ce qu'on recherchait pour notre identité de jeu. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que c'est exactement ce qu'on recherche, c'est ça, tout va bien. On a 5 jours, on a 7 jours de Prague dans les pieds, donc on essaie de voir ce que ça peut donner. On va continuer et voilà. Mais pour l'instant, on est un peu dans le brouillon, disons. Mais on fait tout pour y sortir. Notre méthode de travail avec Oze et Krav, déjà, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas avec Space Soldier. Je ne sais pas, sûrement Chris avait posté avec Envy. Mais Krav, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous aider, côté analyse, côté statistique. Moi, c'est ce que j'ai besoin en tant que joueur, déjà individuel. Même si je ne suis pas leader, j'ai besoin de savoir quand je vais jouer un match, de savoir à peu près où je vais, où je me situe par rapport, le mec, s'il fait ça, s'il a des habitudes. C'est important pour moi parce qu'aujourd'hui, CS, c'est quand même un grand livre ouvert d'informations et c'est gratuit, donc autant les prendre. Quand on va jouer une équipe, savoir comment elle joue ou comment elle fait, quelles sont ses habitudes. Donc, Krav est là pour nous dire ça. Et c'est ce que je faisais chez Space et je perdais un temps énorme à faire ça. Donc là, il y a Krav qui est là pour faire ça et c'est super. Oze est là en tant que coach manager pour régler tous les problèmes de l'équipe, etc. Donc, je pense qu'il y a une bonne alchimie déjà. Il y a un bon staff derrière. Il y a Regnam aussi que je remercie. Regnam fait un travail sous-marin énorme derrière. Donc, voilà, je pense qu'il y a un gros staff derrière qui fait un gros travail. On est dans les meilleures dispositions pour faire notre boulot. Et voilà, avec le temps, on va faire notre boulot et ça va bien se passer. Moi, je suis optimiste. Pour être honnête, c'est normal que les gens sont lévitatifs. Enfin, c'est comme le foot. On fait un sport où la critique est à l'intérieur. Il faut accepter les critiques. Aujourd'hui, nous, on a tout à prouver. On sait ce qu'on doit faire. On sait comment gagner. On a gagné dans le passé. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase de gagnance. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit bosser plus dur que les autres. Et ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur. On sait où sont nos pieds. On n'est pas là à se dire qu'on avait une belle carrière sur 1.6. On est là et on va se reposer sur nos lorées, etc. Non, on sait qu'on doit bosser, qu'on repart de zéro. Le projet LDLC, c'est un projet sérieux. Ce n'est pas un projet qui coule entre amis. On est professionnels. On va tous faire notre boulot. On va le faire bien. Il va nous falloir du temps. On va prendre de la critique dans la gueule. C'est un fact. On le prendra. Il n'y a pas de problème. Et on va faire tout. On va tout faire pour pouvoir gagner. On est des compétiteurs. C'est notre métier. Et c'est ce qu'il faut faire. Mentalement, on est prêt. Les 6 premiers mois, 8 premiers mois, quand je rejoins l'équipe Space Soldier, c'est que défaite sur défaite. Mais c'est normal. Quand tu crées une équipe, tu ne peux pas te gratter dans le top 10, top 20. C'est à partir du travail. Mais le principal, c'est de toujours être rédit. Mentalement, d'être prêt. Et de savoir que ça va être difficile. Mais il faut le faire. Et on va le faire. Et on sait comment le faire. Déjà, Chris et moi, on sait comment le faire. Parce qu'on est passé par ces étapes-là. Et c'est le plus important. On a au moins cette expérience. On sait qu'on doit travailler plus que les autres aujourd'hui. Alors, on a été invité au tournoi Charleroi eSport. Réellement, on a eu 4 jours de practice. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on soit un peu plus près. Enfin, voire beaucoup plus près avant notre première sortie. Mais, d'un autre côté, je pense aussi que c'est une très bonne expérience. Pour que ce soit pour l'équipe, pour Roden, qui vient d'arriver. Et que ça va être son plus gros tournoi. C'est toujours bien. C'est des expériences. Et il faut tout le temps les prendre. Vis-à-vis de la structure aussi, je pense que c'est une bonne visibilité. C'est un gros tournoi. C'est un des plus grands tournois qui a été fait sur le sol français ou belge. Enfin, en Europe, en tout cas pour nous. Et je trouve que c'est une très bonne opportunité. Et ça va être une expérience encore pour nous.